L'école, dans une structure spécialisée, et de manière passive, si on le fait bien, en Guadeloupe, avec le carnaval, la musique à la radio, dans les services partout, les veilles musicales se font quand même, une forme de veille musicale. Après, il faut aller plus loin, donc j'ai produit la musique comme ça, à la maison. Voilà, une dernière. Alors, son combat, c'est le jazz, son rythme aussi. Donc, on n'est vraiment pas dans le domaine. Moi, je veux dire, de plus en plus, dans l'OPN, j'estime que si nous avons l'une des meilleures musiques, nous devons faire comme le Régui a fait, comme le jazz a fait, c'est-à-dire prendre tout le monde. Nous devons passer devant et prendre tout le monde. Nous avons cette chance d'avoir la musique la plus originale. Les jazzmen jouent une musique un peu hybride, plus ménagée, à tel point qu'il y a des européens, des français, qui ont revendiqué le héritage dans le jazz. La partie, la partie à un produit, les gammes qui sont utilisées, le génie américain a œuvré pour enrichir les accords, pour libérer les improvisations. Mais c'est vrai que les matériaux de la musique qui sont dans le jazz, les gammes et les accords, au départ, les accords à trois sons surtout, viennent de la musique européenne. C'est pour ça que beaucoup de l'OPN passent au jazz. Alors, ils ont la technicité. Quelquefois, ils ont le feeling. Pas toujours, ils sont mythiques des fois pour ça. Pour parler de Schwazbach, je ne le connais pas personnellement. On s'est vu. Moi, je l'ai vu. Il allait nous écouter jouer à Vévaro, que l'équipe jeune. Je sais qu'il a fait une excellente formation. Je sais que c'est un leader même au niveau de sa profession. C'est-à-dire qu'il joue dans des groupes. Il joue avec des musiciens intéressants. Bon, c'est sûr que beaucoup de musiciens guanopéens ne peuvent plus faire comme si le groupe n'existe pas. Donc, quel que soit le haut niveau, quel que soit ce qu'ils font, ils doivent un petit peu, c'est-à-dire que c'est Ogoka, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu semblant de jouer. Mais, je sais que tous n'ont pas utilisé Ogoka. Donc, il ne suffit pas d'être guanopéen pour être musicien guanopéen, pour être musicien guanopéen, pour être musicien guanopéen. Quand on est doux que je dis guanopéen, on peut être musicien, mais on n'est pas forcément musicien guanopéen si on avait des salariés guanopéen. Alors, jusqu'à un certain point, bon, moi je veux dire au niveau du jazz, c'est super intéressant. Après, c'est à lui de le voir aussi, de jouer tellement, c'est-à-dire en plus de Ogoka. Apparemment, c'est parce qu'il a retenu pour l'instant, il a ajouté un petit geste pour, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à Tout le monde va au Wauka de manière à l'état avec un maître. Moi je ne suis pas allé au Wauka, je suis allé au Wauka par, si je peux dire en ce moment, par la volonté de comprendre. En fait, s'il n'y avait pas un chemin qui permettait à l'intelligence de me permettre d'y aller, je n'aurais pas pu y aller. Je n'ai pas, je n'ai pas, j'ai très peu de capacité à capter quelque chose comme ça. Il faut que je ne trouve pas auquel vous commencez. Donc, tout passe par la tête, la mémoire et l'intelligence, il faut trouver, l'homme doit, c'est pour ça que je me dis à mes élèves, on n'est pas obligé d'être très intelligent, mais il faut trouver la béquille qui nous permet de monter les marches. C'est une petite béquille, elle n'est pas plus intelligent que personne, mais si on a la béquille, on monte la première marche, la deuxième, la troisième, c'est ça la pédagogie. Alors les génies peuvent sauter des marches, mais bon, je ne sais pas quand tu sauter des marches, c'est plus longtemps, petite marche pour petite marche, mais je crois qu'il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre ce que je fais et véritablement apporter un complément. C'est pour ça que maintenant, le moment est arrivé, et ce serait supérieur que ce soit en gol, pour qu'on fasse une école supérieure de la culture informale européenne. Un enseignement spécialisé car, une école supérieure pour le car. C'est possible. Pourquoi ? Parce que premièrement, on a les leaders, on a, il faut un bon goût, c'est qu'ils ont ici avec le maillolet, qu'on a au bien l'oiseau, l'environnement le plus important du bon cas, et on a le CFRIM, la infrastructure qui propose des théories, il y a plus de 21 ans qui ont été écrits pour faire un enseignement sur 7 ans, ce serait supérieur que ce soit maintenant. Si ce n'est pas maintenant, ce sera après moi, peut-être que ce sera mieux, mais bon, on aura de 18 ans. C'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé, et ils ont dit, mais pourquoi on travaillera pas maintenant ? On peut travailler avec toi qu'eux, on peut travailler après eux, les spécialistes, on leur donne rendez-vous dans quelques siècles, pour fraterniser, faire des échanges, ceux qui sont, ceux qui peuvent faire, ceux que nous sommes, ceux que nous pouvons faire, et pour fraterniser, ils ont des libertés, égalité, fraternité, bon, l'égalité, c'est pas encore là, la fraternité, ça commence. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Dans ce livre-là, on a voulu, alors c'est tout un, c'est le livre que j'aurais dû écrire en deuxième. L'avant-dernier, c'était un siècle de mon cas, c'est une sorte d'enquête. Pour un 140 morceaux avec les quantitiers, il faut les réaliser, puis on reste à point d'un fou, et après les analyser scientifiquement, c'est-à-dire que démonter chaque phrase du morceau, voir quelles sont les associations qui sont, quelles sont les petites associations qui sont regroupées, qui peuvent pointer ou non, faire des statistiques, quantifier chaque petit élément, pour arriver à déterminer une, à déterminer les règles. Bon, alors, j'ai fait ça pendant mes années de laboratoire, donc c'était intéressant pour moi. Quand j'ai fait mon premier stage, c'était à l'école politique, chaque jour à 11h, il fallait s'arrêter de travailler ou aller écouter un chercheur. Et donc, c'était le haut niveau, tout était en arrière. Donc, se donner un objectif, faire des hypothèses, essayer de les vérifier, pour moi, c'est tout naturel. Donc, je me suis dit, je vais faire ça avec le groupe. Sur les 140 morceaux, on a trouvé des règles qui nous ont surpris, et c'est là qu'on a compris qu'il ne fallait pas jouer avec ça, que c'était une science, celle qui se fait de mieux. Et je dis même que si les musiciens classiques maîtrisaient ça, ils n'auraient pas fait de musique classique. Parce que... Merci d'avoir regardé cette vidéo !